Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo débriefing on va parler en deux temps le débriefing que j'ai pas dû faire entre l'olympique lyonnais et l'équipe de reims qui était un match un peu pour moi dans le sens qu'il était un peu bizarre puisqu'il y a des critiques dans ce match et par rapport à reims a critiqué un peu l'arbitrage etc il s'est passé beaucoup de choses mais je ne veux pas défendre l'équipe de reims je veux plus défendre l'équipe de l'olympique lyonnais qui devait gagner ce match et malheureusement a fait un match nul contre reims moi ça m'a un peu énervé ce match mais bon on va quand même dire que l'on n'a pas perdu c'est déjà bien puisque le match était mal parti reims était en train de donner des coups de pression à l'olympique lyonnais pour qu'ils craquent mais ils n'ont pu pas craquer même s'ils ont pris un but contre reims c'est vraiment un but vraiment normal un très beau but on va dire qu'il était un but normal pour moi et on va dire que cette équipe de reims peut-être mérité de gagner mais je pense que lyon dans le papier est favorable il devait largement gagner avec tous ces gros joueurs qui sont revenus à lyon et cette belle équipe qu'on a aujourd'hui on se devait gagner contre reims on n'a pas joué à reims le match parfait donc lyon a fait ce match nul et c'est déjà bien mais aujourd'hui je suis un peu calmé dans le sens que lyon l'olympique lyonnais a gagné contre angers vous allez quand même dire que angers est quand même dans les derniers du classement vers les 20e je sais plus ou les 18e mais ils sont dans le rouge ils sont dans les derniers du classement donc angers n'est pas une grosse équipe en ce moment ils sont pas encore bien prêts ils sont pas au top l'équipe il a encore quelques détails à régler pour être mieux donc angers on va dire que c'était un match pas de de préparation pas un vrai match on va dire c'est un match le dernier contre le haut du classement donc c'est normal logiquement que lyon a gagné après voir que lyon a gagné 5 à 0 ce qui est bien ce que lyon pour une fois n'a pas pris de but ça c'est bien ça c'est bien que pour une fois que lyon on prend pas de but ça ça commence c'est fantastique ça mérite une petite vidéo donc voilà j'étais quand même content par rapport à ça que lyon n'a pas pris de but pour une fois qu'on prend pas de but c'est c'est incroyable après vous allez dire c'est quand même contre les derniers c'est logique c'est logique je joue contre les derniers qui est en difficulté en ce moment beaucoup en difficulté tu prends pas tu prends pas de but contre eux c'est bien mais bon on va quand même dire qu'il faut se calmer on n'a pas encore joué contre les gros contre marseille contre paris j'aimerais que lyon fasse des matchs une contre contre marseille après contre paris vous allez me dire que c'est quand même tout n'est pas impossible mais je dirais plutôt que c'est impossible puisque contre paris dans les papiers ils sont largement favoris donc aujourd'hui alors que je vous parle marseille avec sa star à son tchèze avait marqué un deuxième but magnifique et marseille était premier du classement et juste maintenant ça vient de changer le classement vient juste de changer le psg a repris sa première place donc je pense qu'il y aura un bon petit combat cette année j'espère que lyon va tenir la cadence que lyon a donné là en ce moment parce que de toute façon l'olympique lyonnais n'a pas de ligue des champions n'a pas de coupe d'europe n'a rien donc il faut quand même tout faire serait ce que de faire des matchs 1 0 0 0 des trucs comme ça un partout ou au 0 0 des trucs comme ça c'est déjà bien mais ne pas perdre faut que lyon ne pas ne pas perdre si tu perds à la limite tu vas me dire tu peux perdre contre paris dans le classement mais perdre contre des équipes contre reims des trucs comme ça des équipes comme lorient par exemple non même le gros match qu'on attend du côté lyonnais contre lance qui est en train de d'être toujours dérangé qui est toujours dans les banques ou blanc c'est une bonne équipe donc ça va être un match moi je dirais me faire un match une contre l'an ce serait magnifique voir gagner mais lance c'est un grand adversaire aussi qui est dérangeant dans ce championnat de france donc je suis heureux aujourd'hui que lyon est troisième pour à l'heure que je vous parle lyon est troisième c'est pour ça je suis content mais je reste sur terre puisque on est qu'au début du championnat il faudrait voir après décembre où lyon se soutira si lyon va être peut-être 20e peut-être 10e je n'en sais jamais puisque lyon est peut être premier comme il peut être à tout moment 8e 8e ou bien 10e 9e alors il faut que lyon garde la cadence que moi après je pense que ça va être possible cette année et effectivement oui ça va être possible quand on n'a pas de ligue des champions on n'a pas la coupe d'europe il reste peut-être la coupe de france des choses comme ça il n'y aurait pas de matière que ces matchs du week-end donc les joueurs doit être au taquet là ce qui s'est passé ce que tout le monde est en forme toko et kambi a marqué contre angers évidemment tout à l'heure au match et la casette a marqué on va dire qu'à peu près tout le monde a marqué les gros on va dire tant que la casette a marqué toko et kambi a marqué tout le monde ça fait on tourne un peu du côté lyonnais Dembélé a marqué donc c'est bon on va dire que quand même on est bien mais voilà il y a ce mais c'est chaud parce que quand il est arrivé les grands matchs contre marseille contre le psg on perd contre le psg lyon perd contre le psg c'est ça va être logique peut-être un match nul mais perdre pour moi c'est logique ils sont sur le papier largement plus fort que lyon avec tous les stars que le psg à ce moment je pense que lyon cette année va finir dans les dans les cinq premiers j'espère vraiment j'espère parce que vraiment c'est tous les années je dis ça et on se retrouve où à la fin de saison which est donc donc moi je dis bon voilà quoi il faut voir faut pas trop s'enflammer et rester calme match par match le prochain match très important contre l'orient 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 c'est une grosse équipe de l'orient l'orient c'est une équipe qui joue à fond quand ils sont chez eux ils sont capables de même battre lyon ou faire un match une contre lui en tant que ce sera un match très important pour l'on appuyé lyonnais tous les matchs sont très importants parce que voilà il n'y a pas de coupe d'europe lyon se doit cette année finir au moins troisième voire deuxième mais au moins dans le podium et si lyon n'est pas dans le podium ils seront quatrième mais européen l'année prochaine c'est la ligue des champions pour l'année prochaine ou bien jouer l'europa ligue si on a pas réussi bien sûr d'être dans le podium mais là c'est possible moi je sais que c'est possible les amis c'est possible on se retrouve pour la prochaine vidéo mais ça c'est possible que lyon peut finir troisième c'est possible moi je me dis dans la tête c'est possible ça c'est possible